Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 65e épisode. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment vous pouvez augmenter vos chances pour les rencontres en utilisant ce que j'appelle le coup du panneau. Première partie, pourquoi ce sujet ? Les rencontres, c'est une très grande préoccupation des personnes qui font ou qui veulent faire du BDSM. Et je pense pas que je vous apprends grand chose si je vous explique que c'est compliqué de faire des rencontres. C'est déjà compliqué quand on veut faire des rencontres en général. C'est plus compliqué quand on veut faire des rencontres avec déjà un certain nombre de demandes au niveau sexe. Mais si en plus on parle de sujets tabous, mal vus, mal compris, sur lesquels il y a plein de mythes, comme bien entendu le BDSM, ça devient carrément plus difficile parce qu'il est délicat, difficile d'amener le sujet dans la conversation parce qu'on a toujours le risque de faire fuir la personne en face. Notamment, je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est important de le rappeler parce que le terme BDSM et encore pire le terme SM pour sadomasochisme, ce sont des termes qui ont des sous-entendus, des idées reçues qui sont très fortes et qui sont des idées malheureusement très négatives. Donc simplement prononcer ces mots-là, ça peut complètement gâcher vos chances. Mais même si on évite ces mots-là, si on évite les grandes gaffes, c'est pas toujours aisé d'amener la conversation en direction de pratiques un peu délicates dont on peut pas parler si facilement parce qu'on sait qu'il y a un risque de rejet qui est fort. Du coup, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de la difficulté de trouver un ou une partenaire ayant des envies de BDSM. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour vous signaler ou vous rappeler que j'ai écrit une série d'articles sur tous les sujets qui tournent autour des rencontres, dont un article géant qui est un des plus grands du site dédié purement au sujet des rencontres. Si ça vous intéresse, je vous recommande donc d'aller sur mon site univers-bdsm.info. Dans la zone débutant, vous trouverez ma série « Comment bien débuter en BDSM » dans laquelle vous trouverez un article qui s'appelle « Comment faire des rencontres BDSM ». Il vous présente plein de choses, plein de choses dont il faut tenir compte, de choses à savoir, et il vous présente les 9 stratégies que j'ai identifiées qui sont pour moi les principales possibilités pour faire des rencontres, de type BDSM bien entendu. Parmi les solutions pour faire des rencontres, il y a évidemment l'utilisation de site de rencontre, BDSM ou pas BDSM, tout ça je le détaille dans l'article dont je viens de parler, et qui dit site de rencontre dit profil, et qui dit profil dit mettre des photos ou ne pas mettre de photos. Je vous rappelle que pour moi c'est une erreur majeure si on veut faire des rencontres de ne pas mettre des photos, même censurer, attention, on peut les censurer lourdement, c'est pas ça le problème. Et le souci que vous connaissez peut-être, c'est que malheureusement, les photos, même quand les personnes en mettent, on n'est jamais sûr que ce sont des vraies photos, que ce sont les photos de la personne. Malheureusement, sur les sites de rencontre, il y a beaucoup de personnes qui utilisent de fausses photos, et dans le cas du BDSM, c'est un problème vraiment très répandu, c'est un vrai souci. Vous avez les personnes qui utilisent donc des photos qui sont beaucoup plus sympas que les leurs, donc par exemple ça va être un homme banal qui va aller prendre une photo d'un top modèle dans une publicité pour se faire passer pour lui. Pareil chez les femmes, et on a aussi un autre problème qui est particulièrement aigu pour les profils supposés de femmes, c'est que il y a aussi des personnes, et généralement ce sont des hommes, qui mettent de fausses photos uniquement dans le but de troller, d'aller embêter les gens, d'aller excuser la vulgarité, emmerder les gens. Parfois c'est vraiment extrêmement nocif, il y a des personnes qui vont jusqu'à aller fixer des rendez-vous pour ensuite exprès ne pas y aller dans le but de faire du mal. Je connais des cas, j'ai discuté avec des personnes sur des sites BDSM qui disaient que ça leur était arrivé. Donc évidemment il y a un gros problème, c'est comment savoir que le profil que vous regardez, que ce soit un homme ou une femme, comment savoir que ce profil c'est une vraie personne, et comment savoir que ces photos elles sont réellement celles de la vraie personne. Quand je dis une vraie personne, je veux dire quelqu'un qui est vraiment intéressé, qui n'est pas juste là pour troller, éventuellement même pour fantasmer. Alors un grand moyen évidemment pour contourner, minimiser, résoudre ces genres de problèmes, c'est d'avoir des photos et de savoir d'une façon ou d'une autre que la photo c'est la photo de la vraie personne. Ça ne résout pas tous les problèmes, attention, soyez vraiment bien clair. Ça ne résout pas tous les problèmes parce que vous pourriez avoir la photo de la vraie personne, censurée probablement, et malgré ça tomber sur quelqu'un qui n'était pas très sincère ou bien qui au dernier moment se dégonfle et qui quand vous aviez convenu par exemple d'un rendez-vous, soudain disparaît. Donc ça ne vous protégera pas contre ça. Mais en général, au moins, ça vous permet de vérifier que vous avez bien affaire à la personne qui est en train de vous écrire. Ça minimise quand même beaucoup de problèmes. Entre parenthèses, je viens de dire sur les sites de rencontres, mais on pourrait aussi dire que ça s'appliquerait à d'autres types de sites, des sites sociaux généraux. Après tout, vous pouvez très bien avoir un profil avec lequel vous vous draguez ou vous vous faites draguer, et vous n'êtes pas obligé de mettre des photos où vous êtes en train de faire du BDSM. Vous pouvez très bien mettre juste une photo de vous, mais ça pose quand même le problème de savoir si la personne de l'autre côté est la bonne personne, et à ne pas oublier, et c'est la raison pour laquelle je fais cet épisode, c'est qu'il faut aussi pouvoir vous montrer que vous êtes vraiment, non seulement une vraie personne probablement sincère, du moins vous voulez donner cette perception à la personne en face, mais aussi en montrant que vous mettez des vraies photos de vous, vous allez augmenter fortement la confiance qu'auront les personnes qui essaieront par exemple de vous draguer, ou que vous essaierez vous d'aller draguer. Je vous donne un exemple super simple. Imaginez vous tomber sur un profil qui est totalement vide, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de texte, il n'y a rien. Vous discutez avec quelqu'un, vous ne savez pas qui c'est, ça pourrait être un chien venant de la planète The Loops, vous n'en savez rien. Maintenant, faisons une comparaison totalement opposée. Imaginez que vous tombez sur le profil de quelqu'un qui est une célébrité. Par exemple, ça pourrait être une Pantstar BDSM célèbre, je prends cet exemple parce que j'en ai eu sous les yeux il n'y a pas très longtemps. Vous savez que c'est elle parce qu'il y a son pseudo, il y a ses photos, un visage découvert, etc. Prenons ces deux cas qui sont extrêmes, qui sont totalement à l'opposé. Si vous deviez discuter avec une des deux personnes, avec qui est-ce que vous allez discuter sereinement et en qui vous allez avoir confiance si vous devez échanger, ne serait-ce que des confidences ou avoir un rendez-vous ? Je pense que la raison est évidente, c'est la personne pour laquelle vous avez des éléments qui vous garantissent que c'est la vraie personne, évidemment. Bien entendu, il y a assez peu de chances que vous, vous soyez quelqu'un qui est Pantstar du BDSM et que vous puissiez mettre un pseudo qui est connu et vos photos avec votre visage. C'est dommage, mais on peut essayer d'améliorer quand même les choses. Et donc dans cet épisode, je veux vous présenter ma méthode ultra simple, qui d'ailleurs n'est pas du tout novatrice, pour vous permettre de prouver, entre guillemets, que vos photos ce sont bien vos photos et qu'elles sont vraies. Juste, je réinsiste sur une chose, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce sujet, c'est pas la première fois que je l'aborde. J'en avais même déjà parlé un petit peu en détail, sans pousser autant que dans cet épisode-ci, dans mon épisode 9 qui s'appelait comment rédiger un bon profil sur les sites de rencontres BDSM. Vers la 29ème minute, je parlais justement du coup du panneau que je vais expliquer tout à l'heure. Les rencontres, c'est vraiment un sujet important, et le problème des photos, c'est vraiment, pour moi, un des points fondamentaux les plus importants. Évidemment, j'en suis d'autant plus conscient que depuis des années et des années, j'observe un peu partout ce qui se passe. J'ai fréquenté pas mal de sites de rencontres aussi, bien entendu, comme tout le monde, et j'ai vu les problèmes qui s'y posaient. J'ai vu notamment qu'il y avait énormément d'images qui sont des fausses images qui ont été piquées à droite à gauche, et malheureusement, j'ai observé que très peu de personnes font un effort à la fois sur leur profil, donc si vous voulez plus d'aide à ce sujet-là, je vous conseille d'aller écouter mon épisode numéro 9 dont je viens de parler, qui vous donnera plus de détails généraux sur qu'est-ce que vous devriez mettre dans votre profil. Mais pour ce qui est des photos, vraiment, je suis stupéfait de voir qu'il y a quasiment personne qui fait ce qu'il faut, et en France en particulier, j'ai remarqué que c'était un vrai désastre. La technique que je vais utiliser, elle est connue, elle est connue depuis très longtemps, c'est pas moi qui l'ai inventée, elle est utilisée sur plein de sites, des sites pornos notamment, où il y a des personnes qui mettent leurs photos perso, et qui utilisent cette technique pour dire « oui c'est bien moi, je ne l'ai pas piqué ailleurs sur internet », ce qui les aide ensuite pour faire des rencontres. De temps en temps, on en trouve sur les sites de rencontres, mais c'est franchement rare. Et là, en ce moment, je suis justement en train de rechercher des personnes pour faire des photos pour illustrer mon site. J'ai vu passer pas mal de profils, et le nombre de profils sur lesquels on peut avoir un tout petit peu une idée que c'est la vraie personne derrière, c'est celle des photos. De dire qu'il est dérisoire, c'est vraiment un euphémisme. Donc c'est un vrai problème, c'est vraiment, vraiment un gros problème. Donc j'ai déjà parlé de ce sujet, de cette technique, mais c'est tellement important que je veux vraiment en reparler, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est quelque chose de tellement simple, tellement évident, et pourtant tellement peu utilisé, alors que ça contribue en utilisant cette technique fortement, mais vraiment beaucoup, à résoudre, au moins minimiser, un des problèmes les plus importants quand on veut faire des rencontres. Du coup, pourquoi ne pas l'utiliser ? S'il y a vraiment une chose qui est facile à mettre en œuvre, je pense que c'est ça, c'est une des choses les plus faciles. Et pourtant, presque personne ne le fait. Et après, les personnes se plaignent d'avoir du mal à faire des rencontres, se plaignent de jamais savoir qui est en face et de tomber sur des mauvais plaisants, etc. par exemple. Ma solution est simple, utilisez cette technique et demandez autour de vous à ce que les personnes que vous croisez l'utilisent aussi. Deuxième partie, l'explication de la technique du panneau, ce que j'appelle le coup du panneau. Mettre une photo de vous-même sur votre profil sur un site de rencontre, c'est très bien. Vous verrez passer plein de profils de personnes qui ont mis des photos supposées d'eux, tout ça c'est très bien, mais donc il y a la question, est-ce que c'est vraiment une photo de la personne avec qui vous êtes en contact, la photo de la personne qui tient le profil ? Pour le vérifier, c'est pas évident, à part si on parle d'une célébrité, comme j'ai dit tout à l'heure avec le cas des pornstars BDSM par exemple, en dehors de ces cas-là, c'est pas évident, mais il existe un certain nombre de possibilités. Par exemple, vous pourriez tenter de vous faire appeler ou d'appeler la personne qui est en face. Ça aide déjà au moins à vérifier qu'il y a quelqu'un en face, que c'est une femme et pas un homme qui est là uniquement pour troller, mais par contre, ça vous permet pas de vérifier que la personne est bien celle des photos, donc c'est vraiment très limité. Vous avez la possibilité de faire un échange de vidéos, de faire une vidéo conférence, pour pouvoir des deux côtés, bien sûr. Je reprécise, tout ce que je dis s'applique bien entendu dans les deux directions, et donc lors d'une vidéo conférence, le gros avantage, c'est que chacun voit l'autre, du coup ça résout beaucoup de problèmes. Seulement, c'est beaucoup demandé. C'est vraiment beaucoup demandé. Là, vous êtes probablement donc à l'étape de drague, de tentative de rencontre, etc. Si tout de suite vous demandez quelque chose d'aussi délicat que d'avoir une vidéo, je passe sur le fait que tout le monde aura pas les outils ou ne saura pas les utiliser, ça pose quand même pas mal de problèmes, c'est beaucoup demandé parce qu'une vidéo, ça montre tout, ça pose un problème pour censurer. Alors évidemment, on peut mettre un masque, ce genre de choses, mais c'est pas si simple que ça. Et le gros défaut des vidéos, c'est qu'on peut les enregistrer en douce. En plus de ça, il y a toujours le risque de pas savoir la personne qui est en face. Et puis, c'est beaucoup demandé, tout simplement. Ça demande de se donner un rendez-vous, etc. Bref, c'est le genre de choses qui sont bien, qui sont en fait presque l'idéal, même si ça aussi c'est possible de les truquer, mais là ça demande quand même d'avoir des moyens, par exemple en demandant à des complices ce genre de choses. Ce qui se fait, aussi incroyable que ça puisse paraître, ça se fait. Mais c'est tellement rare que la plupart des gens ne feront pas ce genre de choses, évidemment. Cela dit, si chaque fois que vous voyez passer un profil qui vous intéresse un peu, vous allez devoir négocier durement, ça va être long, il va falloir persuader la personne que oui, c'est le meilleur moyen, vous allez avoir du mal à vous en sortir. Ça, c'est le genre de choses peut-être qu'on pourrait envisager si on est déjà à la limite de se rencontrer et qu'on a déjà échangé pas mal. Et même là, je ne suis pas totalement convaincu que la plupart des gens accepteraient. Bref, ce serait sans doute une solution idéale, mais soyons lucides, c'est pas très pratique, c'est trop demandé, c'est pas très vraisemblable que vous puissiez convaincre quelqu'un. Du coup, il faudrait une autre solution. L'autre solution, c'est donc la technique du panneau. La technique du panneau n'est pas aussi bien qu'une technique de vidéo, mais elle est très proche, et on la trouve quand même assez régulièrement utilisée sur certains sites de rencontres, même si les personnes qui sont en France apparemment ne l'utilisent quasiment jamais. On la trouve parfois sur des sites d'escorting aussi, mais malheureusement, on la trouve trop rarement. Et ça, c'est bien dommage. Pour les personnes qui font des rencontres, soyons bien clairs, évidemment. Les personnes qui ne cherchent pas à faire des rencontres, ça n'a pas de sens d'utiliser cette technique, bien sûr. La technique, elle est super simple. Je me demande comment ce serait possible de faire quelque chose de plus simple. L'idée, c'est, vous prenez une feuille de papier à quatre, vous la pliez en deux, vous prenez un gros marqueur, et vous écrivez en grosses lettres, il faut que ce soit gros, parce que quand c'est sur la photo, ça devient tellement petit une fois que c'est réduit, que si vous n'avez pas écrit vraiment en très très gras, le texte, il n'est pas lisible. Et donc, vous utilisez cette feuille de papier, que j'appelle donc le panneau, pour préciser un certain nombre d'éléments qui vont prouver, entre guillemets, que vous êtes la bonne personne. Imaginez, vous êtes sur un site de rencontre et vous avez un profil. Sur ce profil, vous avez un pseudo. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Sur le panneau, vous écrivez le pseudo. Dans mon cas, par exemple, ce sera Larry. Ensuite, vous mettez une date. Ça serait, par exemple, aujourd'hui, on est le 14 juin 2024, au moment où je fais cet enregistrement. Donc, si je me faisais une photo pour illustrer mon profil aujourd'hui, je me ferais donc ce panneau sur lequel je marque avec un gros marqueur, Larry, 14 juin 2024. Et ce qui peut être encore mieux, c'est de marquer le nom du site. Par exemple, si vous êtes sur le site fatlife.com, vous pouvez ajouter fatlife.com. Et si vous êtes sur le site de rencontre machin truc, vous écrivez le nom du site de rencontre machin truc sur le panneau. L'idéal, c'est ça. Le pseudo, le nom du site, la date. C'est le mieux. Dans certains cas, si quelqu'un veut vraiment vérifier que c'est vous et vous fait une demande, ce que vous pouvez faire ou ce que vous pouvez demander, c'est de faire la même chose, mais avec le pseudo de l'autre. Imaginons, je contacte une femme qui a pour pseudo Kiki. Moi, je vais lui demander, pour prouver que c'est bien elle, de faire une photo avec un panneau sur lequel elle va écrire son pseudo et le pseudo Larry. Et à l'inverse, moi, je ferai aussi une autre photo avec un autre panneau sur lequel je mets nos deux pseudos. Après ça, vous avez quand même une forte chance que les photos, ce soit les photos des vraies personnes. Alors, c'est pas totalement à 100% impossible de truquer avec des complices. Mais franchement, je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde qui ira jusqu'à ces extrêmes. Donc la méthode est pas à 100% parfaite, elle est pas infaillible, mais quand même, elle résout, elle minimise fortement les problèmes. Donc vous voyez, c'est vraiment ultra simple. Je pense que c'est quasiment la chose la plus simple qui soit. Je précise quand même un point que j'aurais dû dire au départ. Ce n'est pas parce qu'on utilise cette technique qu'on ne doit pas censurer ces photos. Donc vous pouvez parfaitement utiliser cette technique-là. Typiquement, vous pouvez aller dans votre salle de bain, vous tenez le panneau d'une main, votre téléphone de l'autre, vous vous faites votre selfie. Mais ensuite, avant d'envoyer la photo, ce qui est vraiment mieux pour la plupart des gens, ça va être de censurer au moins en partie votre visage. Parce que le but, c'est pas de montrer des choses qui peuvent ensuite poser problème, parce que le visage, c'est ce qui pose le plus de problèmes, bien entendu. Le but, c'est de montrer le look général et de montrer, par exemple, que vous existez, que vous êtes un homme, que vous êtes une femme, que vous avez tel type de look, tel type de cheveux, etc. Et après, si ça correspond bien à la description que vous avez mise dans votre profil, ça donne quand même une forte probabilité que ce soit vraiment vous, ce qui est l'objectif. Donc vous voyez, tout ça, c'est très simple, c'est rapide à faire, c'est vraiment facile. Il n'y a pas de raison de se priver. Il faut quand même ne pas donc oublier de censurer de façon adaptée à votre situation. Mais à part ça, qui de toute façon sera le cas sur n'importe quelle autre photo, vous voyez, c'est vraiment super simple et facile à faire. Je pense que ça ne demande même pas dix minutes, et encore en prenant son temps. Alors je précise une chose, ça va peut-être vous surprendre, je l'avais déjà dit dans d'autres épisodes. Pour moi, à mon avis donc, c'est particulièrement important pour les femmes. C'est important aussi pour les hommes, je ne veux pas dire l'inverse, mais si vous êtes une femme que vous voulez augmenter les probabilités de tomber sur des hommes notamment, qui sont les plus intéressants, les plus décents, ceux qui sont les plus corrects et les plus sérieux, à mon avis, cette technique augmente largement vos chances de tomber sur les bonnes personnes. Typiquement, quel est le problème ? Le problème, c'est que souvent, les femmes ne veulent pas mettre une vraie photo à visage découvert. Franchement, ça se comprend, et je déconseille ça à tout le monde, que vous soyez homme ou femme, etc. Du coup, beaucoup mettent juste par exemple un bout d'œil, une main, ou rien. Et pourtant, si vous avez déjà un tout petit peu d'expérience des sites de rencontre, vous avez certainement remarqué que même si vous mettez rien, vous allez vous retrouver submergé probablement, de façon quasi certaine. À partir du moment où on a repéré votre profil, submergé de demande d'envoyer la plupart à la mitrailleuse, vous connaissez le problème. Comme les hommes ont du mal à avoir des réponses, avoir des premiers contacts, beaucoup adoptent la technique bien connue et qui pose problème, d'envoyer des messages bateaux standardisés à tous les profils femmes qui leur tombent sous la dent, et ça pose plein de problèmes. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que tout le monde ne fait pas ça. Il y a beaucoup d'hommes qui n'utilisent pas ce genre de technique, et qui sélectionnent soigneusement donc les profils qu'ils contactent. Vous remarquez, là, je parle dans la direction homme vers femme, donc je suis dans le cadre hétéro parce que c'est le cas, à mon avis, où ce point-là est le plus problématique. Et dans mon expérience, à mon avis, en tout cas, ceux qui sont les plus intéressants, ceux qui ont le plus de recul, de sérieux, qui sont le plus impliqués, pas forcément dans BDSM, mais je veux dire en général, sont des personnes qui vont aller vraiment lire les profils et écrire à des personnes où ils pensent qu'il y a une possibilité, que ça marche, et non pas à l'aveuglette. Seulement le problème, c'est que quand on est dans cette situation-là, quand on a un homme, on est sélectif, forcément. S'il n'y a pas de photo, s'il n'y a pas de description, si on ne sait pas qui est en face, ça ne vaut pas le coup de s'investir. Donc là, les seules personnes qui feront un envoi de messages, ça va être ceux qui font la mitraillette sans essayer même de lire la description. C'est pour ça qu'il est si important de rédiger un bon profil, comme j'ai expliqué dans mon épisode numéro 9. C'est aussi important pour les hommes, je le rappelle. Et là, donc, avoir une photo qui montre que, oui, vous êtes vraiment une femme, ça fait une vraie différence. Parce qu'il y a énormément, je sais que je me répète, mais il y a vraiment énormément de faux profils de femmes. Et dans les groupes de discussion, dans les forums dédiés aux rencontres, par exemple sur le fameux site social BDSM, faitlife.com, la plupart des annonces de femmes, entre guillemets, ce sont deux types de profils. Ce sont des femmes qui ne le disent pas, mais qui sont là pour demander de l'argent, et des faux profils. Donc les faux profils, ce sont, on ne sait jamais trop, est-ce que ce sont des femmes qui sont juste là pour le fantasme. Très souvent, ce sont des hommes, parce qu'il y en a un certain nombre qui reviennent régulièrement avec les mêmes discours, sous d'autres pseudonymes, éventuellement d'autres photos. Et au discours, on finit par comprendre que là, c'est pas une femme, c'est un homme qui est en plein délire ou qui est là pour troller. Mais c'est vraiment un très gros problème. Je me répète, mais c'est important de le comprendre, c'est particulièrement aigu pour ce que j'ai pu voir au fil des années, pour les profils de femmes. Donc il y a un nombre extrêmement important de faux profils. Du coup, si on est un homme un petit peu avisé, on est prudent. Et on n'en voit pas à n'importe quel profil qui a vaguement l'air d'être plus ou moins, mais on sait pas en fait. Avoir une photo sur laquelle il y a le fameux panneau, qui montre qu'au moins on est vraiment face à une femme, et probablement pas à un troll qui est là juste pour faire semblant et ensuite vous faire des mauvaises plaisanteries, se moquer, etc., ça fait une immense différence. Du coup, à mon avis, quand on est une femme, en utilisant cette technique, ça augmente fortement la probabilité d'attirer l'attention de ces hommes-là, ceux qui sont, de façon générale, les plus intéressants. Ou au moins qui ne font pas partie de la catégorie des « mitrailleurs », entre guillemets, qui envoient n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Alors je me répète, je veux pas dire que ce soit pas super utile aussi pour les hommes. Mais si vous êtes une femme, je pense que ça augmente vraiment la qualité de certaines des réponses que vous allez recevoir. Ça changera rien pour les mitrailleurs, comme je dis, mais par contre, vous aurez, à mon avis, beaucoup plus de tentatives de contact plus intéressantes, vraiment intéressantes. Pour les hommes, évidemment, l'avantage, c'est que quand on essaye d'entrer en contact, ça montre quand même qui on est, donc il y a toujours le problème de montrer qu'on est bien la bonne personne de la description. Par exemple, si dans la description c'est marqué « je suis un grand blond sportif de 20 ans », c'est bien d'avoir une photo qui montre qu'on est vraiment un grand blond de 20 ans. Donc à mon avis, pour avoir une réponse quand on essaye de draguer, c'est, quand on est un homme, c'est un point positif aussi. Mais comme, de façon générale en tout cas, la drague dans des pays comme la France, ça va plutôt dans la direction les hommes qui vont solliciter les femmes, dans le cadre hétéro bien entendu. C'est mieux si des deux côtés on le fait, mais du côté femme, à mon avis, ça augmente vos chances d'avoir un bon résultat. Et un dernier point qui me paraît important, qui est tout bête, vous l'aviez peut-être déjà réalisé, c'est que j'ai dit tout à l'heure, cette technique, elle est bien, je vous ai présenté les arguments pour, et franchement, je pense qu'il n'y a absolument aucun inconvénient à l'utiliser, ce qui est encore mieux. Comme je disais, en plus c'est facile à faire, ça prend cinq minutes, c'est rien du tout. Et pourtant, très peu de personnes le font, en France notamment. Du coup, si vous utilisez cette technique-là, vous sortez du lot. Or, quand on veut faire des rencontres, sortir du lot, c'est vraiment important. Bien sûr, sortir du lot en général, c'est des choses du genre avoir un super look, hein, bon. Ou bien des choses genre des photos au milieu de votre donjon super équipé, etc. Mais tout ça, c'est tellement une minorité que je ne vais pas en parler plus en détail. Alors que cette technique super simple là, ce coup du panneau, c'est tellement rarement utilisé, en plus d'être une super technique, que ça vous fait sortir du lot. Ça montre que vous êtes quelqu'un qui fait un effort, même s'il est totalement dérisoire, je pense que vous serez d'accord avec moi, il est dérisoire cet effort. Mais ça montre quand même que vous faites un petit effort, ou au moins que vous pensez à la personne en face. Peu importe que vous soyez un homme, une femme, etc. hein, bien sûr. Et ça montre que vous avez une conscience du problème des photos. Ça montre que vous savez que vous allez augmenter votre probabilité, donc que ça marche, que vous êtes honnête aussi, puisque vous prouvez que c'est votre photo. Et puis de façon générale, un peu comme je l'avais expliqué dans l'épisode numéro 9, quand vous remplissez bien votre profil, c'est une preuve de sérieux, d'investissement. Ça montre que vous n'êtes pas là, inscrit depuis 5 minutes, ou bien inscrit depuis des mois, mais en laissant votre profil vide. Ce qui est le type de profil des personnes qui mitraillent, par exemple. Avoir un bon profil bien rempli, c'est vraiment une grosse preuve de sérieux. Pour moi, c'est super important. Et avoir en plus des photos, ou au moins une photo, c'est-à-dire la photo principale, qui utilise cette technique du panneau, ça confirme ce sérieux, cet investissement, le fait que vous avez réfléchi, etc. Vous aurez compris, bien entendu, que je veux dire aussi que l'inverse est vrai. Si vous avez la chance de tomber sur des personnes qui utilisent ce genre de technique, c'est vraiment un gros point positif. Ça garantit pas que la personne, ça marchera avec, ou que c'est quelqu'un de super sympa, bien sûr. Faut pas rêver, mais au moins, au moins, vous avez tous ces avantages que je viens de décrire. C'est quelqu'un qui a pris le temps, quand même, probablement de remplir son profil, d'utiliser cette technique, etc. Tout ça, ce sont des signes positifs, vraiment positifs. Et d'autant plus positifs que très peu de gens le font. Donc si vous voulez attirer l'attention, pour moi, ça, c'est un bon moyen. Et à pas cher, vu le peu d'efforts que ça demande. Que demander de plus. Troisième partie, quelques astuces. La première astuce, j'aurais dû l'évoquer tout à l'heure, c'est que quand vous faites une photo en utilisant donc cette technique du panneau, ce qui est important, c'est de la mettre cette photo en photo de profil, votre photo principale. Sur les sites de rencontres, vous avez toujours une photo principale, celle qui est présentée à côté de votre pseudo, celle qui va apparaître par exemple dans des recherches, et celle qui va apparaître sur votre fiche quand les personnes vont la consulter. Donc c'est LA photo la plus importante, bien entendu. Du coup, bien évidemment, je le redis, même si c'était probablement évident, si vous utilisez cette technique, utilisez-la au moins pour cette photo-là. Une photo de vous, censurée, ça a du sens, sur laquelle vous tenez le fameux panneau. Je précise aussi, je l'avais dit dans l'épisode 9, il n'y a pas besoin de faire des choses du genre photo où il y a du BDSM, ou même des photos nues. Ça peut être une photo où vous êtes habillé, il n'y a même pas besoin d'habits sexy. Ça peut être mieux éventuellement, mais c'est pas forcément vital. Ce qui est important, c'est de vous montrer globalement. Après, bien entendu, rien ne vous empêche de mettre d'autres photos qui utilisent le panneau, et rien ne vous empêche aussi de mettre des photos sexy, ou ceci, cela, bien entendu. Je vous rappelle aussi, je l'avais évoqué dans mon épisode numéro 13, qui était intitulé « Photos BDSM personnelles, les risques ». Donc je vous rappelle, il faut se méfier. Quand on publie des photos, il faut vraiment faire attention à tout ce qui peut être révélateur, et notamment les signes particuliers. Bien entendu, vous allez tout de suite penser au visage, quand j'ai parlé tout à l'heure de censurer. Tout le monde y pense. Mais on ne pense pas toujours à d'autres choses. Vous pouvez par exemple avoir des signes assez reconnaissables. Ça peut être des tatouages, bien entendu, certains types de piercing, des marques de naissance, ou bien des grains de beauté. Ça peut être un petit grain de beauté, par exemple sur la joue, sur le côté de la bouche, sur le cou, ce genre de choses. Ce genre de choses, aussi bêtes qu'elles soient, parfois ça permet de reconnaître quelqu'un. Et il faut aussi faire très attention au décor. Le décor, j'en avais parlé en détail dans cet épisode 13, ça peut vraiment sournoisement vous dénoncer, et les animaux de compagnie aussi. Il y a le fameux coup du chien que j'avais décrit dans cet épisode 13, dans lequel j'avais rapporté qu'une personne avait été retrouvée uniquement parce que sur ses photos, il y avait son chien, et que sur d'autres photos, qui n'étaient pas sur des sites de rencontre, on trouvait le même chien. Donc il faut quand même faire attention. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à réécouter mon épisode 13. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète quand même. Faites vraiment attention à écrire gros. Je me suis aperçu lors de mes premiers essais, il y a longtemps, que quand on écrit même assez gros, une fois que la photo a été réduite, et en général elle est fortement réduite quand elle passe sur le site de rencontre, le texte devient à la limite du lisible, et du coup c'est pas super clair que c'est un vrai texte. Ça peut vraiment gâcher l'intérêt de la chose, donc il faut vraiment, mais alors vraiment pas hésiter à faire du très épais, avec un gros marqueur bien épais, et vous doublez, triplez pour chacune des lettres. Et pour ce qui est de prendre la photo elle-même, ce que je recommande, c'est tout simplement de tenir le panneau, entre guillemets, à mi-poitrine par exemple. C'est le mieux. Il faut quand même montrer un petit peu votre corps, éventuellement montrer le visage, même s'il a été pour une partie censuré. Le mieux, c'est ça. Quand vous faites un selfie, vous le tenez par exemple de la main gauche, au milieu du corps, donc à la poitrine, ou au milieu, au niveau du ventre, et puis de la main droite, vous avez votre appareil photo, ou votre téléphone mobile, qui vous servent évidemment à prendre la photo. A mon avis, quand vous prenez ce genre de photo, faut pas trop qu'elle soit entre guillemets léchée, faut pas qu'elle soit trop bien. La raison, c'est qu'une photo qui est du genre un selfie que vous avez pris dans votre salle de bain, c'est beaucoup plus plausible et réaliste qu'une photo qui semble sortir tout droit d'une séance de photographie avec des pros. Parce que quand on voit des choses qui sont trop jolies, trop bien faites, à part bien entendu si vous-même, ou votre partenaire, ou un ami est professionnel, et les a faites pour vous les photos bien sûr, à part ce cas-là, qu'il faudra expliquer, pour justifier, à part ce genre de cas, ça donne un très mauvais signal, c'est une alerte, c'est un signal d'alerte d'avoir des photos qui sont de trop bonne qualité, notamment qui ont vraiment l'air de sortir du studio parce que vous êtes, par exemple, allongé à moitié sur un super sofa, au milieu d'un décor qui paraît super chic, etc. C'est suspect. Il y a trop peu de personnes qui prennent de vraies photos comme ça, donc ça sent vraiment la photo qui a été piquée quelque part. Le coût du panneau devrait normalement résoudre le problème, mais vaut mieux quand même faire des choses qui ont l'air plus réalistes, à mon avis. Et une autre chose qui est super importante, je pense que vous allez trouver navrant que je suis obligé de dire des choses comme ça. Personnellement, je trouve que c'est navrant de devoir dire des choses comme ça, mais j'ai vu passer tellement de profils dans lesquels les choses les plus basiques n'étaient pas respectées, le bon sens le plus minimal n'était pas respecté, j'en suis toujours surpris et consterné. De façon évidente, vous m'excusez si je dis vraiment des choses évidentes, mais de façon évidente, quand on prend des photos et qu'on veut faire des rencontres, il faut faire attention à l'image qu'on projette. Je sais que je dis des évidences, mais je vous assure que je ne compte plus le nombre de profils que j'ai vu passer qui avaient choisi des photos, alors qu'ils cherchaient à faire des rencontres, qui avaient choisi des photos catastrophiques, qui donnaient envie de se barrer en courant. Et j'exagère pas. J'ai quelques exemples, je ne vais pas vous les donner surtout au format podcast, mais j'ai des exemples où si je vous montrais la photo, franchement, pour rien au monde, vous voudriez rencontrer la personne. Vous en avez, il y a par exemple, je pense là, un exemple qui est un homme dominant connu, il y en a aussi chez les femmes, attention, mais là je pense à un homme en particulier. Un bon nombre de ses photos sur son profil font peur, et je veux dire vraiment. Non seulement il a choisi un look, etc., une façon de se présenter, où il a l'air d'une brute, mais il fait des mimiques pour renforcer l'idée vraiment je suis une brute. C'est incroyable. Il faut le voir pour comprendre, mais il a vraiment dans son visage, il fait tout pour montrer, non seulement un côté arrogant, dominant, dans le mauvais sens du terme, prétentieux, etc., mais franchement, je vous assure, je n'exagère pas, je vous montrerai certaines de ses photos, une personne normale se barrer en courant. C'est pas possible que quelqu'un puisse vouloir rencontrer quelqu'un comme ça. C'est pas possible. Et là, c'est un cas extrême, mais j'en ai rencontré beaucoup de cas comme ça qui était hallucinant. C'est n'importe quoi. Donc j'en ai vu pas mal qui prennent des poses super prétentieuses, arrogantes, qui se la jouent à fond, mais ça fait peur sur les bords que des gens puissent se comporter comme ça. Et là, je me répète, ce sont des gens qui veulent faire des rencontres. Donc c'est vraiment stupide de se montrer sous cet angle-là. Du coup, vous l'avez compris, je suis gêné de dire des choses comme ça, mais il faut faire attention à la façon dont on prend la photo, la façon dont on se présente, la position, ne pas mettre, par exemple, le visage en arrière avec une grimace dédaigneuse, méprisante, les yeux un peu fermés, etc., style « je suis le maître du monde » ou « la maîtresse du monde » parce que, croyez-moi, les femmes font pas mieux. Il y a aussi donc tous les grimaces, ce genre de choses qu'il faut éviter. Je me répète, je devrais pas avoir besoin de dire des choses comme ça, mais je vous jure que j'exagère pas en disant que j'en ai croisé, mais probablement des centaines de profils où c'était comme ça. C'est absolument fou. Et une dernière chose à laquelle je pense, un dernier conseil, faites attention aux vêtements aussi, aux choix des vêtements. Je pense pas que ce soit forcément nécessaire de prendre des vêtements BDSM, mais faut éviter quand même les choses peut-être un peu trop « bizarres », entre guillemets, surprenantes, sauf si vous avez une bonne raison. Mais, par exemple, si vous vous mettez avec un pyjama Pikachu, par exemple, c'est spécial. Alors, vous avez peut-être une très bonne raison. Il y a des personnes qui projettent justement une image, peut-être que vous voulez vous présenter avec de l'humour, etc. Parfois, il y a aussi des raisons tout autres pour dire, par exemple, que vous faites tel type de pratique BDSM. Donc, un pyjama un petit peu « enfantin », entre guillemets, peut montrer, par exemple, que vous vous intéressez à des choses du genre « age play », comme on dit. Mais de façon générale, je pense que, là aussi, il faut éviter les choses un tout petit peu trop surprenantes, sauf si vous avez vraiment une absolue certitude que vous faites ça parce que vous savez que vous vous adressez à un public très précis. En dehors de ce genre de cas qui doit quand même pas être si fréquent, je pense, vaut mieux être un peu plus générique. Et ensuite, si vous voulez faire des choses comme ça, les mettre dans vos autres photos, vous voyez, vos autres photos de profil. Mais pas dans la principale. Du moins, c'est mon avis, comme toujours. Ça dépendra de votre contexte, vous auriez peut-être de très bonnes raisons de faire comme ça. Je pense que pour la plupart des gens, ça n'aura pas trop de sens. Donc, méfiez-vous et ne mettez pas des vêtements qui ne sont pas, par exemple, le genre de vêtements que vous mettriez à un entretien. Pas besoin non plus de mettre le costard-cravate, ce genre de choses. Mais des choses de la vie de tous les jours, c'est ça que je recommande. Parce que, franchement, des fois, il y a des personnes, elles mettent des choses, ça signale aussi un certain nombre de choses sur elles. Et en général, c'est pas positif. Franchement, ça l'est pas. Mais le plus important, ma recommandation majeure, c'est vraiment de faire attention à la posture pour éviter ce que je décrivais tout à l'heure. Et éviter tout ce qui est les grimaces et ce genre de choses. Les grimaces de supériorité, de mépris, etc. Bref. En résumé, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention à l'image que vous projetez, que vous voulez projeter. Je vais finir en vous parlant d'un site que j'ai créé. C'est un petit site dédié à cette technique du panneau. Ce site, vous pouvez le trouver à l'adresse unpanneupourunerencontre.fr. Ça s'écrit en un seul mot, il n'y a pas de tiret ou quoi que ce soit. Je répète, c'est unpanneupourunerencontre.fr. En un seul mot, d'un seul tenant. Oui, ça fait un titre qui est assez long. Vous allez arriver sur ce mini-site que j'ai créé il y a plusieurs années qui explique la technique du panneau. Donc maintenant, évidemment, vous la connaissez, vous n'avez pas besoin de l'explication. Et qui propose un tout petit outil, tout simple. Dans le menu en haut, il y a marqué « Ajoutez un filigrane ! ». Quand vous cliquez dessus, ça vous amène à un petit outil qui fonctionne dans votre navigateur. Et je précise, cet outil ne fonctionne que sur votre ordinateur. C'est-à-dire, la photo que vous allez manipuler, elle ne quitte pas votre ordinateur. Elle ne va jamais sur Internet. Je ne la verrai jamais. Mais le site ne la reçoit pas. C'est un programme qui est exécuté sur votre ordinateur, pour être bien clair. Et donc, vous pouvez sélectionner une photo de votre ordinateur. Vous pouvez utiliser l'outil pour la censurer. Par exemple, pour mettre une bande noire sur les yeux. C'est le genre de choses typiques. Et pour aller plus loin, vous pouvez faire quelque chose que là, vous n'auriez pas pu faire vous-même quand vous avez pris la photo avec le panneau. C'est l'ajout d'un filigrane. Alors, c'est pour aller encore plus loin. L'idée, c'est... On va ajouter sur la photo un filigrane qui la couvre entièrement avec un texte que vous avez choisi, qui typiquement, ça va être votre pseudo et le nom du site. L'idée, c'est que ça rend presque impossible de prendre votre photo et d'éditer le pseudo. Parce que ça, ça se faisait à une époque lointaine. Il était possible, parce que les images n'étaient pas de très bonne qualité, de remplacer une partie du texte sur un panneau, par exemple. Avoir comme ça un filigrane qui couvre la totalité de la photo, ça rend carrément difficile de remplacer le texte, parce que ça se verra assez vite. Si quelqu'un le fait, c'est vraiment que c'est quelqu'un de super acharné, donc la probabilité est faible. Cet outil est gratuit, évidemment. Il est d'utilisation vraiment extrêmement simple. C'est très rapide de faire la manip. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de vous en priver. N'hésitez pas à aller le voir et à vous en servir. Moi, je m'en sers systématiquement pour mes propres photos de profil. Et donc, ça vous ajoute une couche supplémentaire, si vous voulez, de sécurité, pour vraiment valider et montrer que c'est vraiment, vraiment vous. Son usage n'est pas indispensable, bien entendu, mais c'est un plus. C'est gratuit, pourquoi vous en priver ? Vous voyez, vraiment, cette technique, c'est vraiment quelque chose de super simple. Peut-être que vous en aviez d'ailleurs déjà entendu parler, que vous aviez déjà eu des exemples sous les yeux, mais la raison pour laquelle je voulais en parler, c'était pour attirer l'attention, parce que depuis bien des années maintenant, j'essaie de pousser dans la direction d'utiliser ce genre de technique. Vous voyez, mon site, Un panneau pour une rencontre, je l'ai créé en 2017, donc ça fait un bon bout de temps que je pousse dans cette direction, que j'essaie d'encourager, de propager cette technique. C'est quelque chose de super simple et qui n'a que des avantages, donc il n'y a vraiment pas de raison de se priver. Et vu que le sujet des rencontres, c'est vraiment LE sujet qui fâche, c'est un des sujets majeurs, une des questions principales quand on parle de BDSM, ça fait partie des deux ou trois questions majeures. Donc pourquoi se priver d'une technique si simple qui résout ou minimise au moins un certain nombre de problèmes ? Ça va porter de tout le monde, ça demande quelques minutes, vraiment, à mon avis, il ne faut pas se priver. Et aussi, je le répète, je l'avais dit tout à l'heure, si vous utilisez cette technique, n'hésitez pas à faire la pub pour et notamment à demander à vos éventuels partenaires, les personnes que vous contactez pour draguer, d'utiliser la même technique ou de les encourager à l'utiliser. Malheureusement, il n'y a vraiment pas grand monde qui veut l'utiliser. J'ai déjà propagé cette idée dans un certain nombre d'articles, j'en ai parlé à un certain nombre de personnes en particulier, en privé bien sûr, mais malheureusement, j'ai beau expliquer que c'est vraiment super utile, etc., et que c'est facile à faire, la plupart des gens ne le font pas, alors qu'il n'y a absolument aucun point négatif à le faire et que c'est facile à faire. Et ça, c'est vraiment plus que dommage, c'est vraiment une grosse erreur pour moi, parce que je pense que c'est une des meilleures techniques, un des meilleurs moyens pour se donner un plus quand on cherche à faire des rencontres. Pour se sortir aussi du lot, d'ailleurs. Je l'avais dit tout à l'heure. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Moi, je voulais remettre en avant cette technique, même si j'en avais déjà parlé avant. Je pense qu'elle est suffisamment importante pour avoir mérité un épisode dédié. J'y ai consacré, comme vous l'avez vu tout à l'heure, carrément un mini-site. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de super utile, super simple. Et vraiment, je sais que je me répète, mais vraiment, il n'y a aucune raison de s'en priver. Ça n'a que des côtés positifs. Et ça demande un effort tellement minimal que franchement, le terme effort est un peu exagéré. Je vous encourage donc vraiment à utiliser cette technique. N'hésitez pas à aller consulter mon petit site qui redonne quelques exemples avec des photos, parce que sur un format podcast, ça aurait été un petit peu difficile de vous montrer des exemples. Mais je pense que vous aviez compris de toute façon ce que je voulais dire, même sans avoir un exemple sous les yeux, bien entendu. J'espère donc que ce petit épisode dédié à ce sujet vous aura motivé à l'appliquer, cette technique. N'hésitez pas, augmentez vos chances, utilisez le coup du panneau. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura plu. Si vous avez des commentaires, des questions, des remarques diverses et variées, des suggestions, des idées d'articles pour mon site ou pour des épisodes du podcast, vous pouvez me joindre en allant sur mon site, univers-bdsm.info. Dans la rubrique contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message en restant anonyme si vous le désirez. Vous trouverez aussi sur cette même page mon adresse e-mail si vous voulez m'écrire directement. Et vous trouverez aussi mon adresse e-mail sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, ne vous privez pas, je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de la riz.